Dans la banlieue de Montpellier, devant les portes de la prison, Imane Awas trépigne d'impatience. Vous avez hâte de le retrouver ? Ah oui, c'est sûr, ça se voit pas. Si vous êtes là du coup à attendre depuis ça fait combien de temps ? Ça fait une petite heure que je suis arrivée, mais j'ai le sourire au lèvre. Quatre jours après l'incarcération de son mari, le rugbyman Mohamed Awas, pour violences conjugales, elle est venue le chercher pour le ramener à la maison. La pression est retombée, gros soulagement. Donc voilà, tout va bien, tout va bien. Mon esprit est aéré, donc voilà, tout va bien. Je pouvais pas ne pas être là, c'était vraiment pas, c'était impossible. Pourtant, elle est la victime du joueur. Il l'a frappée le 26 mai dernier. La scène, d'une rare violence, se déroule dans un centre commercial de la région et a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Mohamed Awas force sa femme à se relever pour l'emmener sur le parking. Et c'est à ce moment-là que les passants alertent la police. Face au tribunal, l'international français a tenté de s'expliquer. Il assure avoir surpris sa femme en train de fumer. Et c'est ce qui aurait déclenché sa colère. Elle a le droit de fumer. Mais le problème, c'est qu'elle m'a menti. Et je me suis dit que si elle peut mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose. J'ai imaginé des choses. Des gars mariés trompent leur femme. Moi, je l'aime. J'ai eu peur. Son avocat, qui le conseille depuis 10 ans, a axé sa défense sur le parcours compliqué du joueur. Moi, je pense que Mohamed Awas, il a vécu dans un quartier difficile. Il y a des séquelles. Il reste des séquelles. Donc, il a des comportements qui ressemblent aux comportements qu'il avait quand il vivait au quartier. Ce qui a emporté la conviction du tribunal par rapport à d'autres dossiers de violences conjugales, c'est que ce n'étaient pas des violences répétées, des menaces de mort, comme on voit dans des dossiers, où les gens font des choses terribles. Ils l'attendent, ils la menacent de mort, ils la séquestrent. Là, on n'est pas dans ce genre-là. Mais si vous ne m'inisez pas un petit peu, là, quand même. C'est mon rôle. Imana Awas, elle-même, n'a pas porté plainte. Elle a soutenu son mari devant le juge. Ma cliente, c'est ce qu'elle souhaitait entendre avant tout. D'abord, des excuses, elle les a eues. Ensuite, le fait de reconnaître la matérialité des faits, ce qui s'est passé, de ne pas le nier, elle l'a eue. Et aussi d'entendre que ce n'était pas de sa faute. Et ça aussi, elle l'a eue. Donc, elle est d'abord et avant tout satisfaite par ce déroulement, au-delà des maladresses verbales du prévenu. Un soulagement partagé par la famille de la jeune femme. Est-ce que ça vous inquiétait qu'il aille en prison ? Bien sûr, ça, c'est comme mon fils. Ça m'inquiète beaucoup, 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 beaucoup. La mère d'Imana Awas, qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits. Comment expliquer ce positionnement des proches d'Imana Awas ? Pourquoi la jeune femme semble ne pas en vouloir à son mari ? Pendant l'audience, la procureure de la République a évoqué un phénomène d'emprise. Estimant que la victime n'était pas totalement libre de ses propos. Le fait qu'elle justifie la violence de son époux, le fait qu'elle minimise les coups qu'elle a reçus, qu'elle explique que c'est le premier, qu'elle ne parle pas de ses enfants et du potentiel danger que cet homme pourrait représenter au sein d'un foyer familial. En tous les cas, c'est quelque chose qui fait vraiment penser à l'emprise psychologique parce que précisément, lorsque l'on est sous emprise psychologique, on n'est pas capable de le reconnaître. Ce qu'on prend pour de l'amour est en fait de la peur. On se protège de sa propre peur. Mohamed Awas a été condamné à un an de prison ferme pour violence conjugale. Une peine aménageable qu'il n'effectuera pas derrière les barreaux. Le parquet a décidé de ne pas faire appel. Sous-titrage Société Radio-Canada